... On va commencer sans plus attendre. On a un panel assez fourni. On a un panel assez fourni, évidemment, puisque nous allons avoir trois interventions. Donc évidemment, s'il vous plaît, je demanderai aux intervenants, toujours dans ce procédé fasciste qui a fait ses preuves, de tenir le temps imparti. Et sans plus attendre, nous allons commencer par Emin Boudreka, qui est réalisateur, metteur en scène, et qui a aussi cette particularité d'avoir été du côté du concept, puisqu'il est aussi l'auteur d'une thèse, en littérature comparée obtenue à l'Université de Rouen. Donc sans plus entendre, on passe à vous, Amine, je vous en prie. Bonjour. C'est l'interdisciplinarité entre le passé et le présent dans le théâtre marocain. Le théâtre marocain a connu durant les 20 dernières années l'émergence d'une nouvelle vague de metteurs en scène. L'arrivée de nouvelles sensibilités artistiques a coïncidé avec un intérêt croissant pour la création interdisciplinaire. Pour une meilleure compréhension de l'état actuel du théâtre contemporain marocain, il s'avère judicieux de porter l'éclairage dans un premier temps sur la notion de l'interdisciplinarité et sa place dans l'héritage artistique marocain, dans la diversité qu'on qualifierait de spontanée, constitue la source et l'essence même de la pluridisciplinarité qui caractérise l'art dramatique actuel. Les compagnies théâtrales font appel à plusieurs disciplines. Il s'agit désormais des ingrédients essentiels pour l'expression dramatique et les moyens indispensables à la composition de la mise en scène, sans mettre bien sûr le rôle qui joue la scénographie dans la mise en œuvre des spectacles. Ce mariage n'est point étranger à la culture théâtrale marocaine, étant donné que la fusion entre le théâtre, la musique et la danse sur scène et a souvent marqué les pièces de théâtre d'y amateurs, les créations de Taïb Sadiqi, ainsi des spectacles d'Abd Njid Fennish et bien d'autres. Cette étude serait limitée à l'analyse des processus de création de deux compagnies théâtrales, la compagnie Enfas à travers le spectacle Kharif, de la mise en scène par Asma'o Houri, et le spectacle Sama'o Khara de la compagnie Akoun, mise en scène par Mohamed El-Hor. Il convient de dire qu'Enfas et Akoun n'ont pas l'exclusivité d'avoir eu recours à ces dispositifs de création. Il y a bien d'autres spectacles où on a sollicité à la fois plusieurs disciplines afin de créer des univers riches exprimant au meilleur la vision de leurs créateurs. Il nous paraît alors judicieux, dans un premier temps, d'essayer de cerner la notion d'interdisciplinarité avant de mettre la lumière sur son usage dans le théâtre marocain contemporain. L'interdisciplinarité est communément utilisée dans le monde artistique pour désigner la forme qui prend des spectacles, qui exploitent plusieurs arts, afin de créer une œuvre artistique. Il s'agit d'un procédé qu'on croit connaître, mais sans vraiment maîtriser les subtilités et les nuances qui peuvent bien le distinguer des autres concepts avoisinants. En l'occurrence, la pluridisciplinarité, il faut dire que l'interpellation d'une multitude de disciplines ne permet pas toujours une communication entre celles-ci. Il serait alors judicieux de tenter de porter un éclairage sur cette notion qui prête à confusion et dont les contours semblent avoir besoin d'être cantonnés. Le processus indisciplinaire qui caractérise le théâtre contemporain le présente désormais comme un art total. Cette manière de réaliser des créations impose dorénavant une démarche complexe et compliquée, donnant naissance à des combinatoires qui ont tendance à se renouveler, à se diversifier dans les procédés théâtraux. Ainsi, Marie-Christine Le Sage démontre comment l'interdisciplinarité peut être une divergence artistique, mais aussi un entremêlement ennidie de collaborations improbables de nature à générer des variations infinies. Ce mariage entre les disciplines semble constituer un terrain de conciliation, mais aussi de confrontation. Un terrain où on voit naître des rapports d'intimité entre les genres, mais aussi ceux de nature antagoniste, allant de l'harmonie jusqu'à la discorde. C'est dans ce même sens que Jean-Luc Nancy a affirmé que les arts naissent d'un rapport mutuel de proximité et d'exclusion, d'attraction et de répulsion, et leurs œuvres respectives opèrent et s'entretiennent dans ce double rapport. La notion de l'interdisciplinarité suscite la nécessité de se pencher sur la signification du terme discipline, qu'on associe à l'idée de règles, de normes et de clôture d'un champ artistique. Cette définition suppose que chaque art est placé dans une case bien précise, avec des limites claires, avec pour seule finalité l'enseignement et la transmission. Et l'on découle que le terme discipline ne renvoie en aucun cas à l'acte de création, car il est intimement lié à l'apprentissage et il constitue une branche de la connaissance pouvant donner matière à un enseignement. Il ne fait référence par la suite à aucune pratique professionnelle. Ce n'est qu'avec l'apparition et l'évolution de l'art moderne, que le monde artistique s'est approprié le terme discipline pour définir chaque art et en faire une pratique autonome. Le mot discipline, c'est s'affranchir ici de sa définition classique pour embrasser une nouvelle définition propre à l'art moderne qui le conçoit comme une autonomisation de l'art lui-même comme sphère distincte. Et il le voit comme un indice de nouveaux horizons artistiques. Il s'agit là de s'interroger si l'on doit plutôt parler d'inter-artistique que d'interdisciplinarité. Le premier choix nous paraît plus commode puisqu'il permet d'évincer toute confusion entre la discipline comme branche d'enseignement et la discipline définissant une période artistique. L'inter-artistique dans le théâtre marocain est une tradition ancrée dans son histoire. On peut même parler d'un inter-artistique traditionnel et un inter-artistique contemporain. En effet, à travers l'analyse des anciennes œuvres ayant marqué le théâtre marocain au XXe siècle comme celle de Taïb Sidiqi, Taïb Lalij, Abnujid Fennish, on peut facilement affirmer qu'il s'agit d'un mélange ayant fait intervenir plusieurs arts comme la danse, la poésie, le chant, la musique et le conte. L'exploitation de tous ces médiums nous montre que l'inter-artistique dans le théâtre marocain est un outil essentiel à la création et un élément fondateur de la démarche et de la réalisation théâtrale. Taïb Sidiqi, par exemple, met en scène l'homme dans tous ses états, raison pour laquelle il n'exclut aucun moyen d'expression. Dans le spectacle Abu Hayyan Tawhidi, par exemple, il a écrit le spectacle à partir d'une idée complètement originale dans laquelle il invite les personnages des livres écrits par Abu Hayyan Tawhidi à témoigner contre leur auteur, dans une sorte de procès imaginaire devant un juge. Les personnages se détachent des lignes des livres pour se réincarner et exister physiquement dans le monde réel. L'idée consiste à les doter de la faculté de s'exprimer et de leur procurer le pouvoir de participer au procès de leur créateur et témoigner contre lui. Dans ce spectacle, l'inter-artistique est présent dès le début de la représentation. L'interprétation des comédiens et leur jeu scénique est un mélange de langues, de l'arabe littéraire, du dialecte marocain et de la langue française, et de le langage corporel et gestuel présenté par des postures qu'on a voulu tordues et déformées. Pour ce choix, esthétique, Taïb Sderi fait appel à une création de costumes extravagants et extraordinaires qui viennent d'abord accentuer les postures des comédiens et leur donner un aspect extérieur étonnant, tantôt par les chapeaux de taille démesurés, tantôt par des motifs et des couleurs qui ornementent les costumes. Quant à la scénographie, il s'agit d'une dramaturgie cynique se composant de différents niveaux, un travail de verticalité et d'horizontalité qui permet une composition picturale écartant toute monotonie visuelle. Les voilages et les praticables nous donnent cette impression d'être à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Dans cette pièce, la scène pour Taïb Sderi était comme ce qui constitue une toile pour un peintre. Les comédiens, par leur posture, composent un tableau vivant. La scénographie, par sa perspective, accentue le travail graphique et chaque déplacement est une réflexion précise. À ceci s'ajoute le chant en chœur qui avait la magie de ponctuer le spectacle et lui donner le tempo et le rythme juste. Force est de constater que la pièce s'inscrit dans le cadre d'un dialogue entre le passé et le présent. Ce voyage temporel se manifeste à travers l'adoption des textes d'Abu Hayyan Tewhidi et des photos d'artistes comme celles de Bob Marley et de Jacques Brel. Un autre art qui s'ajoute à son procédé de mise en scène. Le théâtre de Taïb Sderi peut être qualifié d'hybride ou de polymorphe. Le texte constitue un élément essentiel dans lequel les expressions sont multiples. Prose, poésie, langue, danse, chants, etc. Dans le théâtre de Taïb Sderi, on assiste à un prolongement de la vie réelle, une vie faite de provocations, de tolérances et d'absurdes. Une invention des rites nouveaux où la musique et le chant prennent place et où le mythe et le conte s'embrassent dans une ivresse esthétique et scénographique. Dans un autre registre du théâtre post-dramatique, il convient de citer Abdelmjid Fennish qui affirme appartenir au théâtre cérémonial initié par Abdelkarim Barchid. Il s'agit d'un théâtre basé sur le Melhoun. Étant lui-même un chercheur dans le patrimoine populaire marocain, Abdelmjid Fennish a créé des spectacles en se basant sur ce genre musical. Ainsi, la poésie et le chant sont omniprésents dans ses pièces et ils constituent même la base. Les personnages se retrouvent au centre d'une création inter-artistique où la poésie de Melhoun et son rythme prend corps et la mise en scène se trouve au service de ce dialogue entre le théâtre et la musique. Entre influence et inspiration, le théâtre au Maroc s'est inscrit dans un mouvement mondial en tentant de nouvelles approches et en relevant de nouveaux défis artistiques. Plusieurs jeunes, metteurs en scène, ont pu se faire remarquer tant au niveau national qu'au niveau de la scène du monde arabe grâce à des créations où ils ont fait preuve à travers leur travail de recherche et de grande créativité. A titre d'exemple, on peut citer les noms d'Asma'Houri, Mohamed El-Hur, Mohamed El-Shahdi, Jawad Sunani et bien d'autres. Le choix de cette étude se porte sur deux spectacles de deux compagnies théâtrales différentes qui ont à l'esthétique et la manière de voir l'art du spectacle mais qui ont en commun l'adoption d'une démarche dramaturgique inter-artistique dans leur création. Le spectacle Khairif, une création qui célèbre le corps à travers la danse et le mouvement et transmet une série d'images qui constamment suppléant le texte. La pièce est écrite par Fatima Houri qui raconte l'histoire d'une femme qui souffre d'un cancer. Une histoire à travers laquelle elle parle des relations humaines et des souffrances. C'est un spectacle où l'égoïsme submerge l'altruisme et où la survie confronte la mort. L'idée de la mise en scène d'Asma'Houri était de donner deux voix à l'interprétation par l'attribution d'un même personnage à deux comédiennes. Une qui vomit le texte Ferida Bouezzaoui et l'autre Selma'Hmoumni qui écorce son corps avec une danse fluidement tordue telle une peinture de Francis Bacon. Un personnage qu'on a voulu déprouver de nom pour représenter toutes les femmes susceptibles de se reconnaître dans une souffrance similaire. Dans ce spectacle la musique live et le chant de Rachid Broumi apparaissent comme une voix intérieure qui résonne dans les corps des personnages. Une voix qui nous emporte et nous mène vers une descente aux enfers. Pour ce qui concerne la scénographie la metteuse en scène a fait un choix simple et fonctionnel par la mise en espace d'une armoire et d'un tabouret. L'armoire où la femme range les habits de l'homme absent représente un espace mental où elle cache son histoire ses souvenirs et ses cauchemars. Une armoire à travers laquelle on voit sortir plusieurs femmes. C'est une manière de dire que cette souffrance n'est pas exclusivement la sienne qu'il s'agit d'une histoire qui se répète et qui concerne beaucoup d'autres femmes. Cette armoire a été décrite par Ahmed Moussaïa comme une gueule noire vers l'inconnu, comme une gueule immense qui englottit tout et disparaît. Quand au tabouret il est placé au milieu de la scène tel un phallus de l'homme dressé au milieu de la scène l'homme absent mais extrêmement représentifié par ce phallus géant qui la narque. Toutes les femmes de la pièce sont habillées de robes rouges. L'interprète coupe la sienne en petits morceaux qu'elle laisse tomber comme des feuilles mortes en plein automne. Le spectacle commence dans un espace propre et vide et se décline peu à peu dans un désordre traumatisant. Le spectacle Khalif n'entretient pas un rapport complaisant avec la réalité. La souffrance et les émotions qu'on a voulu transmettre à travers plusieurs médiums suscitent une vive émotion tout au long de la représentation. Un exemple réussi d'un interdit artistique aussi fort que fluide. Danser sinon nous serons morts est une citation qui peut bien traduire l'esprit du spectacle d'Esmah Uri. Le spectacle Sama Okhra ou Autre ciel de son maître en scène Mohamed El-Hor nous raconte l'histoire d'une femme qui essaye en vain d'avoir un enfant pour donner du sens à sa vie une envie que son mari ne partage pas avec elle et qui manifeste une indifférence totale. Elle est une photographe en dépression et lui un architecte d'un tempérament glacial et insensible à sa souffrance. La pièce commence par une citation de Nietzsche Ce qui est terrible en mer c'est de mourir de soif. Vous faut-il donc saler votre vérité de telle sorte qu'elle n'apaise plus même la soif ? Le temps de la pièce est ainsi dévoilé pour aborder le thème de la stérilité. Ce spectacle nous dessine la prison mentale et physique où la protagoniste se trouve enfermée par son mari. La photographie reste alors sa seule échappatoire. Le maître en scène a fait le choix de projeter des photos en noir et blanc pour nous plonger dans l'intimité de cette yerma contemporaine qui symbolise comme l'affirme Mohamed El-Hor le destin d'un Maroc qui apparaît en jeu c'est aussi celui du monde qui se reconnaît encore dans cette oeuvre. La stérilité forcée n'est plus le destin tragique d'une femme mais la tragédie de tous les hommes privés de rêver et de créer des hommes exilés dans le silence et le non-dit. Un silence puissant qui accentue un langage qui n'est pas magique mais significatif. Dans ce spectacle la dimension esthétique est très importante. Les costumes simples et soignés portés par le couple représentent une classe sociale en l'occurrence la bourgeoisie. On a choisi pour le personnage de l'assistant un chapeau Santiago et pour celui de la vieille une coiffe mentie comme dans les tableaux de Velázquez. Par cette petite touche espagnole on convoque implicitement l'esprit et de l'univers de la pièce Myerma de Federico Garcia Lorca mais sans pour autant dénaturer la marocanité du spectacle. La scénographie est simple et épurée. Le choix de la couleur grise des murs ainsi que le noir dans lequel plongent par moments les scènes met davantage en relief le froid qui caractérise le rapport entre les personnages. Dans un besoin purement dramaturgique et dans une cohérence assurée Mohamed El-Hor a posé un stratagème où la projection et l'utilisation de l'image deviennent un vocabulaire du spectacle. La projection sur les murs renvoie à l'espace psychologique de la protagoniste. Il y a lieu de parler d'un travail inter-artistique où la photographie est la projection utilisée comme un outil d'expression et constitue l'image d'un état psychique, le fil rouge qui nous mène vers une tragédie et vers une fin troublante. Pour conclure, il convient de dire que le théâtre marocain actuel s'est développé au moins quant à sa forme en puisant des ressources dans la tradition théâtrale occidentale à laquelle on a ajouté une touche marocaine. Ce mariage n'était pas de plus facile, les cultures étaient tantôt en conflit, tantôt en harmonie. C'est dans ce va-et-vient entre l'acceptation des influences occidentales et l'espoir d'un théâtre marocain ancré dans le terreau culturel local que le théâtre au Maroc ne cesse de chercher et explorer une identité propre à lui. Dans le paysage du théâtre contemporain marocain, la nouvelle vague est avide d'expérimentation et de création. C'est pour cela que le passage d'un art à un autre se fait parfois avec naïveté, mais aussi avec beaucoup d'enthousiasme. De toute évidence, le théâtre reste un art qui se veut universel et unique, un art qui marie les cultures et va vers un échange avec les autres arts. Pour finir, Patrice Pavis a dit que le théâtre soit le produit de plusieurs arts qui se rencontrent voilà qui n'est certes pas une grande découverte. À présent, l'heure est à la confrontation des principes et des spécificités à leur mise en interaction, plus qu'à la création d'une synthèse ou d'une distanciation. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements